Musique Hey ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment avoir un maximum d'items dans le jeu dans Animal Crossing. Je pense que j'ai catalogué énormément de choses, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de meubles, donc je pense pouvoir vous conseiller comment faire, quelles sont les astuces qu'il y a, du coup il y en a plusieurs évidemment. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si ma vidéo vous plaît, mon contenu vous plaît en général, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment toujours super plaisir. Et bien sûr à commenter pour qu'on échange ensemble. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à répondre toujours aux commentaires, du coup n'hésitez pas, on est là pour échanger. N'hésitez pas aussi à dérouler la barre d'infos, il y a plein d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez me suivre sur Twitch, Instagram, TikTok, tout ça, tout ça, il y a le Discord, enfin voilà, n'hésitez pas. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous passez une belle journée et on est parti ! On est parti, je vous retrouve dans le jeu pour la première chose à faire absolument. Donc c'est des choses que vous pouvez faire en fait tous les jours, pour avoir un maximum d'items. Donc la première chose, ça va être bien sûr, tout simplement, d'aller à la boutique. Donc on va commencer par ça, on va aller acheter des petits trucs à la boutique. Donc si vous n'avez pas encore la boutique, avancez dans le jeu, mais la boutique noob tous les jours, les objets changent, donc n'hésitez pas à y aller tous les jours. Du coup, n'hésitez pas à y aller tous les jours, à regarder ce qu'il y a, si ça vous intéresse ou non. Ménissez-vous d'argent évidemment, sinon ça va être compliqué. Mais du coup, vous voyez par exemple, là il y a la petite étagère qui m'intéresse, donc je l'achète. La harpe, je ne sais pas si j'ai assez d'argent, on va regarder. Donc sachant que les items, en fait, quand vous les touchez, pour ceux qui ne savent pas, vous les cataloguez. Alors à part les Senrio, qui sont avec des cartes amiibo, mais sinon les autres items, en fait, une fois que vous les avez touchés, si vous les donnez à quelqu'un d'autre, vous l'avez dans votre catalogue. Ici, le Nook Shopping. Si vous n'avez pas encore débloqué l'application, c'est car vous n'avez pas encore acheté assez de choses au Nook Shopping. Je vais vous montrer juste après, du coup, ce sera pour la deuxième astuce. Je vais voir mon catalogue de meubles, mon catalogue de vêtements. N'hésitez pas à utiliser l'application aussi Nintendo. Je vous mettrai la petite vidéo que j'ai fait sur le sujet. Vous pouvez voir tout ce que vous avez catalogué dernièrement, et les couleurs, etc. Cherchez par couleur. Du coup, je vous remettrai ma petite vidéo sur l'application indispensable. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai dans le petit, parce que je pense qu'elle peut vraiment vous aider si vous n'êtes pas au courant. Je peux trier pour voir tout ce qui est justement juste à vendre. Voilà, du coup, vous voyez un petit peu, j'ai catalogué quand même pas mal de choses. Alors, c'est pas mon île où j'ai catalogué le plus de choses, mais j'ai quand même pas mal de choses. Du coup, la deuxième chose à faire, ça va être d'aller au Nook Stop. Donc, du coup, on va aller dans la mairie. Moi, j'ai déjà l'application, mais je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas l'application. Du coup, comme je vous disais, moi, j'ai l'application sur mon téléphone, mais si vous n'avez pas l'application, vous allez dans la mairie. Et en plus, comme ça, ça vous développe des Maïs Nook. Je vous conseille en vrai d'aller carrément à la mairie, comme ça, vous allez regarder aussi les items Maïs Nook. Donc, on va faire, on va commencer par le Nook Shopping. Du coup, une fois que vous êtes dans le Nook Shopping, vous regardez les articles spéciaux. Articles spéciaux, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tous les jours, ça va changer. Et c'est là que vous allez avoir les gros items. Par exemple, vous voyez là la voiture. Moi, je sais que j'ai eu les bateaux ici, j'ai eu les murs, enfin voilà, tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder tous les jours, ça change. Moi, par exemple, je vais acheter ça. Je ne crois pas que je l'ai de cette couleur. Les couleurs changent aussi, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi bien sur quelques vêtements, deux, trois petits trucs et une musique tous les jours de Keike. Donc ça, en général, j'achète comme ça, j'essaie de tout cataloguer. Vous avez aussi les articles temporaires, donc je vous invite vraiment à les voir pour ne rien louper. Je vous en parle aussi dans mes dernières vidéos, du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai toutes ces petites vidéos dans la barre d'infos. Du coup, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. On va aussi du coup regarder les Maïs Nook qui sont aussi des items. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a bien sûr des plans si vous ne les avez pas débloqués. Mais il y a plein de plans à débloquer, donc moi ici, je ne les ai pas achetés. Et vous avez aussi bien sûr les items Maïs Nook qui sont super jolis. Donc, vous voyez sur cette cible, moi, je n'ai pas forcément les plus belles couleurs. Mais bon, écoutez, ça passe. Du coup, par contre, j'ai le lampadaire rose, donc ça, c'était plutôt cool. Mais du coup, voilà, vous avez aussi tous ces petits items-là que vous pouvez acheter avec des Maïs Nook. Du coup, n'hésitez pas. Donc ça, c'était la deuxième chose à faire. Du coup, pour débloquer l'application sur les téléphones, si vous ne le saviez pas, donc l'application Nook Shopping, il faut avoir commandé 100 articles. Donc, il vous suffit, par exemple, je vais vous montrer, mais donc, moi, je le fais sur l'application, mais ça revient au même. Du coup, voilà, donc achetez tous les jours vos 5 articles si vous voulez débloquer l'application au plus vite. Donc, 5 articles par jour, en vrai, ça va aller assez vite. Du coup, ça, c'était la deuxième astuce. J'en profite aussi, une fois que vous êtes à la mairie, vous regardez si jamais il y a des petits items qui peuvent vous intéresser dans la boîte. Donc, voilà, des fois, il y a des petits trucs intéressants. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez un habitant qui part, en fait, souvent, il va mettre dans la boîte quelques trucs qui venaient de chez lui. Donc, ça peut être son sol, ça peut être un meuble. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder quand même un petit peu tout le jour. Bon, ce ne sont pas forcément des super items, mais moi, une fois, j'ai eu le sol nuage qui était le sol de Pietro. Donc, il y a quand même des fois des trucs super jolis. La troisième chose à faire va être de débloquer un max de plans, car les plans, vous pouvez crafter après plein de choses. Donc, moi, j'en ai déjà beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Du coup, je vous la remettrai dans le petit i et elle sera dans la description, où je vous explique comment avoir plein de plans dans le jeu. Du coup, de façon naturelle, évidemment, sans utiliser les Treasers Island, puisque je ne suis pas trop pour ça. Je pense que ça casse un peu le gameplay du jeu. Donc, voilà, vous voyez un petit peu tous les items que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez crafter beaucoup de choses. N'hésitez pas à les crafter ensuite, à prendre tous les matériaux et à crafter un maximum pour débloquer tous ces items. Car même si vous avez les plans, si vous ne les avez pas craftés, ils ne sont pas dans votre repos. Et vous ne pouvez pas trop vous rendre compte des décos que vous pourriez faire. Donc, crafter au maximum. Par exemple, imaginons, moi, j'aime bien tous ces items. Allez, hop, je crafte tout ça. Quand vous l'avez déjà crafté une fois, donc bon, moi, sur cette île, je n'ai pas beaucoup joué. Ce n'est pas mon île principale. Là, on voit que je l'ai dans mon inventaire. Là, il y a la petite coche pour dire que je l'ai crafté. Donc, n'hésitez pas à tout crafter. Comme ça, vous avez une coche partout. Et en plus, vous les cataloguez. Et puis, comme ça, ça vous fait plein d'items pour, du coup, décorer. Voilà, ça, c'était la troisième astuce. Obtenir un maximum de plans de craft. Donc, voilà, je vous renvoie vraiment à ma dernière vidéo qui était totalement dédiée sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez loupée. J'espère qu'elle aura pu vous aider ou qu'elle pourra vous aider. Du coup, on va partir sur la quatrième astuce. Et la quatrième astuce, ça va être d'aller sur l'île de Joe, tout simplement. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, si vous l'avez débloquée. Du coup, la quatrième chose à faire, c'est d'aller sur l'île de Joe. Si vous n'avez pas débloqué les boutiques, je vous invite à débloquer les boutiques. Donc, on a plusieurs boutiques. On a ici les petits sacs à main, tout ça. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Là, ici, on a Runarki. Et du coup, sur mon île, puisqu'elle n'est pas là. Là, on a des petites fleurs, tout ce qui est plantation. Et là, on peut changer la couleur des items. Donc, c'est super pratique. Ici, c'est l'entrepôt. Ça vous permet d'avoir votre entrepôt, en fait, de pouvoir déposer des objets ou de pouvoir récupérer vos objets. Donc, c'est super pratique. Ici, on a la petite Sarah. Donc, la petite Sarah, c'est vachement pratique, puisque ça va nous permettre de voir tout de suite qu'est-ce qu'elle a à nous vendre. Donc, n'hésitez pas à aller voir régulièrement. Donc là, vous voyez, par exemple, le mur donjon. Je ne crois pas que je l'ai. Donc, je vais l'acheter. Ça pourra toujours me servir. Et il y a deux tapis que je n'ai pas. Le petit tapis Pamplemousse. Je ne sais pas si c'est Pamplemousse ou quoi. Ou c'est pas steak, peut-être. Du coup, voilà, je vais acheter tous les petits trucs que je n'ai pas. Donc, n'hésitez pas à y aller pour te cataloguer tout ça pour vos décos d'intérieur. Vous allez pouvoir faire des petites choses. C'est vraiment sympatoche. Il y a aussi des petits items à débloquer chez Astrid. N'hésitez pas à aller voir les PNJ pour débloquer tout ça. Donc, ça dépend si vous avez de la chance ou pas. En fait, pour avoir les items, il faut que vous lui demandiez une purification. Donc, pour ça, il faudrait que je n'ai pas de chance. Donc, je vais lui faire lire l'avenir et puis on va voir. Ok, la chance dans le domaine financier. Bon, du coup, malheureusement, je ne pourrais pas lui demander une purification. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir tous les jours. Quand vous lui demandez une purification, vous obtenez des items qui sont vraiment sympas. Du coup, je vous retrouve sur mon île. Il va falloir que je retourne chez Lidojo parce que j'ai oublié de vous montrer la personnalisation. Chez Rizet et Serge. Donc, ce n'est pas grave. Je vous le remontre juste après. Ça faisait partie du coup du quatrième point. Du coup, j'ai Runar chez moi. Donc, on va aller le voir puisqu'il y a des petits items que vous pouvez avoir chez lui avec d'autres couleurs. Du coup, comme je vous le disais, j'adore l'ambiance chez lui. Comme je vous le disais, du coup, vous avez deux items quand il vient sur votre île qui sont là. Et donc, c'est d'autres couleurs que vous n'avez pas à la boutique. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, moi, je vais acheter les deux. Je ne les ai pas en plus catalogués. Donc, trop bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir Runar quand il est sur votre île. Que ce soit pour, bien sûr, les œuvres d'art, mais aussi pour cataloguer un peu plus d'items. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça vous permet d'avoir d'autres couleurs. Sans avoir besoin de vous embêter, aller sur l'île de Jo, l'échanger. Voilà, ça vous débloque. Quel coup de couleurs ! La cinquième chose à faire, ça va être de débloquer les items particuliers de certains PNJ. Donc, je vous ai parlé, bien sûr, d'Astri tout à l'heure. Mais Astri, c'est un petit peu particulier parce que vous n'avez pas forcément des items. Mais du coup, là, je vais vous parler de Gulliver ou Gullivar. C'est un oiseau, du coup, qui est échoué sur votre île. Enfin, ce n'est pas un oiseau, c'est un goéland. Je ne sais plus, je ne sais jamais. Je crois que c'est un goéland. Bref. Du coup, ce petit goéland, on va dire que c'est un goéland. Si je me trompe, désolée d'avance. Attendez, il y a Calyptus qui veut nous parler. Du coup, quand vous avez quelqu'un d'évanoui, Marie le dit. Elle dit, vous ne le saviez peut-être pas, mais comment faire quand quelqu'un est évanoui sur le rivage ? Donc, on a Gulliver. Donc, Gulliver, il va suffire de lui parler déjà plusieurs fois pour qu'il se réveille. Tout simplement. Et il va falloir faire ce qu'il vous demande. Ça va être de récupérer ses petits circuits qu'il a perdus. Du coup, dans le sable. Donc, de creuser là où vous voyez des petits trucs. Donc, il faut bien sûr lui avoir parlé d'abord. Donc, je vais le réveiller. Et vous allez pouvoir débloquer des items qui sont super jolis. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, il y a Gulliver qui est la version de base. Et il y a Gullivar qui vous donne des items pirates qui sont trop trop beaux. N'hésitez pas à aller sur l'application ACNH Life. Il faudrait que je vous refasse des petites vidéos pour vous expliquer peut-être plus en détail. Mais cette application est très pratique car vous pouvez voir les items particuliers. Mais du coup, il y a 29 items à débloquer pour Gulliver. Sachant qu'il y a différentes teintes dans certains items. Donc, 29 c'est le minimum. Mais un peu plus si vous voulez toutes les teintes. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire régulièrement. C'est peut-être un petit peu chiant. Mais vraiment, ça vous permettra quand même de débloquer des items qui sont super beaux. Ça peut aussi être des coiffures, des vêtements. Enfin voilà, il y a plein de choses à débloquer. Donc, faites-le quand vous le voyez. Faites-le. En plus, ça rajoute un petit gameplay sympa. Je crois que c'est 5 circuits imprimés. Il vient de me le dire mais vu que je n'ai pas écouté. Donc, on en veut 5. Il y a Calypus qui vit sa meilleure vie. Se balade. Donc, c'est-il, il n'est pas vraiment décoré. Je m'en excuse d'avance. Je n'ai plus vraiment dit le décoré. C'est un peu le bordel. Donc, voilà. Vous faites toutes les plages et puis vous cherchez ces petits circuits. En vrai, ça va assez vite. C'est chiant. Mais ça va quand même assez vite. Et du coup, quand c'est Gullivar. Donc, quand c'est celui version pirate. Là, c'est dans l'eau qu'il faut aller chercher son petit émetteur directement. Donc, c'est plus rapide dans l'eau, je trouve. Du coup, c'est bon. J'ai trouvé ces 5 circuits. Du coup, comme ça, il va pouvoir m'envoyer l'item. Donc, il vous l'envoie le lendemain par courrier. Du coup, la sixième chose à faire, ça va être de faire des échanges. Que ce soit avec vos habitants. Donc, moi, j'ai préparé des petits cadeaux. Donc, j'ai préparé des petites roses dorées. Parce que ça, ça marche assez bien. Vous avez les fossiles aussi. Bien sûr, il faut les avoir déjà expertisés. Sinon, ça ne vaut rien. Mais du coup, les roses dorées, ça marche bien. Vous avez les roses bleues aussi qui marchent bien. Donc, on va aller faire des petits cadeaux. Et en fait, quand vous faites des cadeaux à vos habitants. Bon, la finalité, c'est quand même d'avoir leurs photos. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais en fait, ils vous font des échanges. C'est-à-dire, quand vous leur faites un cadeau, ils vous en font aussi en retour. Et ça peut être bien sûr un item, comme ça peut être un vêtement, etc. Donc là, la poulette n'est pas chez elle. Donc, on va aller voir. Ah bah attendez, on a Renée qui est là. Donc, on va lui faire. C'est pour toi. Du coup, c'est génial. Vous pouvez aussi leur offrir des vêtements si vous voulez changer leur look. C'est vraiment trop pratique pour qu'ils aillent avec le thème de votre île. Je trouve ça vraiment trop bien. Et du coup, ça va vous débloquer des petits items. Donc, je vous parlais d'échanges avec les habitants. Mais vous pouvez bien sûr le faire si vous avez le online avec des vrais joueurs. Du coup, n'hésitez pas par exemple à rejoindre le Discord des fraises. Car du coup, il y a plein d'échanges dessus. N'hésitez pas, il y a une super ambiance. N'hésitez pas à y aller si vous avez besoin d'items, d'échanger des choses. Vous pouvez aussi bien sûr le faire sur NukaZone. C'est connu depuis très longtemps. Moi, personnellement, je n'y vais pas sur NukaZone. Mais vous pouvez y aller. Et vous avez bien sûr Facebook. Il y a des groupes Facebook, etc. Du coup, n'hésitez pas aussi à échanger avec vos amis si vous jouez à Animal Crossing. Comme je vous l'ai dit, il faut soit le online. Si vous n'avez pas le online, il faut le faire en local. Donc, vous pouvez être juste à côté de la personne, dans la même pièce. Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous avez des amis que vous côtoyez dans la vraie vie, du coup, et qui jouent aussi, vous pouvez vous retrouver pour faire des jours d'échange ou carrément juste du catalogage. Puisqu'il y a des gens qui cataloguent juste. Vous avez des gens qui proposent ça sur Facebook et du coup, sur NukaZone et d'autres endroits. Donc, juste du catalogage. Vous ne repartez pas avec les items, mais vous les avez catalogués puisque vous les avez touchés. À partir du moment où vous les touchez, en fait, ça les met dans votre catalogue. Voilà. Donc, il y a certains items, comme je vous ai dit, les scènes Rio, que vous ne pouvez pas, du coup, vous acheter derrière pour avoir les cartes. Mais sinon, la plupart des items, vous allez pouvoir les racheter. Il me redonne sa photo ? Il m'a redonné sa photo ? Dire qu'hier en stream, on a galéré pour avoir sa photo et là, je l'ai remis une deuxième fois. Bref. Bon, pour la septième astuce, on va avoir besoin d'un filet. Ah, attendez, il y a Poulette qui veut nous parler d'abord. Donc, on va prendre un joli filet étoilé. Et c'est parti. Donc, cette astuce, c'est tout simplement de secouer vos arbres tous les jours sur votre île. Vous avez deux items, du coup, deux arbres, où vous allez avoir des items. Donc, faites attention pourquoi j'ai pris mon filet, parce qu'il y a des guêpes. Faites attention aux guêpes. Et du coup, vous pouvez aussi le faire sur les îles mystères. N'y allez pas pour rien, mais si vous faites une chasse à l'habitant, sur chaque île mystère, vous avez un item. Donc, n'hésitez pas à secouer tous les arbres pour trouver cet item. Et voilà, comme je vous le disais, du coup, des petites guêpes. Du coup, bien sûr, ça ne marche pas sur les fruitiers. Ne faites pas les fruitiers, ça ne sert à rien. C'est que sur les arbres, du coup, soit ceux-là, soit les arbres qui sont... Oh non, encore ! Non ! C'était limite ! Du coup, voilà, soit sur les arbres comme ça, soit sur les pins, mais du coup, pas les fruitiers. Donc, comme je vous le disais, je vous le répète, deux items sur votre île par jour, dans les arbres. Donc, voilà, cherchez ces deux items. Et un item sur toutes les îles mystères. Donc, si vous faites, par exemple, dix îles mystères pour chercher un habitant, sur chaque île mystère, vous avez un item dans les arbres. Donc, n'hésitez pas à les secouer. Vraiment, si vous ne l'avez pas trouvée, c'est que vous avez loupé un arbre. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de toutes les choses à faire en janvier, car elle complète aussi cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Mais, voilà, si vous avez loupé ces petites vidéos qui peuvent vraiment vous servir, regardez comme j'ai aligné tout ça. J'aime beaucoup trop. Bon, il y a encore de la décoration à faire. Mais, en tout cas, je suis contente de cet alignement. Et encore des guêpes, mais ce n'est pas possible ! Oh, non ! Non ! Non ! Mais non, j'avais réussi jusque-là à rester belle ! Oh, c'est trop dommage ! Mon beau visage a été abîmé ! Bon, bah, tant pis, on reste comme ça, hein ! Vas-y, flemme ! Je ferai un remède plus tard, tant pis, hein ! Alors, ça ne sert à rien de faire les arbres où il y a des fleurs en dessous, puisque ça ne peut pas être cela. Du coup, le jeu est assez bien fait, ce ne sera pas cela. Du coup, voilà, j'ai trouvé mon petit arbre. Donc, il y en a deux par jour sur votre île, comme je vous disais. Donc, c'est un petit padone d'avertissement. Alors, ce n'est pas forcément des items incroyables, mais du coup, ça vous permet quand même de débloquer quelques items. La huitième chose à faire pour avoir un maximum d'items, ça va être, bien sûr, d'aller à la boutique au moment des événements. Si vous ne saviez pas, lors des événements à la boutique, vous pouvez avoir des items incroyables. Du coup, je me suis mise en février pour vous montrer les items du carnaval. Donc, on va aller à la boutique. Du coup, les items du carnaval sont des items que vous ne pouvez avoir que lors du carnaval, soit en les achetant à la boutique, soit en les échangeant contre des petites plumes à Roberto le jour du carnaval. Du coup, si vous ne le saviez pas, du coup, la couleur de votre aéroport va dépendre de la couleur des items que vous aurez. Donc, bien sûr, vous pourrez les échanger lors des événements et changer la couleur avec d'autres plumes. Mais malheureusement, sur votre boutique, vous n'aurez qu'une couleur. Du coup, sur Comandra, sur cette île, mon aéroport est orange et du coup, mes items sont oranges. Sur Tournicotis, j'ai un aéroport vert et les items sont verts. Sur Cassiopée, j'avais un aéroport bleu, les items étaient bleus. Et si vous avez un aéroport jaune, les items sont roses. J'espère du coup avoir pu un petit peu vous éclairer. L'aéroport influence sur quand même pas mal de choses. Vous pouvez faire des échanges ou même custom sur l'île de Joe. D'ailleurs, il va falloir que je vous montre ça puisque j'ai oublié de vous le montrer. Du coup, on va aller sur l'île de Joe pour que je vous montre tout ça pour ceux qui ne savent pas. Bon, je pense que la plupart, vous êtes au courant. Mais sur l'île de Joe, on peut changer la couleur. Donc, c'est quand même assez pratique. Par exemple, si j'achète ces pots de peinture de cette couleur, je peux les avoir d'une autre couleur. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas pendant les événements, aller à la boutique et acheter un maximum d'items tous les jours. Et franchement, les items du carnaval, je les trouve tellement beaux. C'est une grande histoire d'amour pour moi. Du coup, écoutez, on va aller sur l'île de Joe et je vais vous montrer du coup pour la personnalisation. C'est parti ! Du coup, nous revoilà sur l'île de Joe parce que j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer la personnalisation. Donc, je vous montre ça rapidement. Si vous voulez changer la couleur de vos items, vous allez voir Rizet et Serge. Je vais vous parler à notre petit Serge. Donc oui, je vais changer. Du coup, vous pouvez même changer la couleur de vos objets My Snook. Donc ça, c'est vraiment trop pratique. Avant, ce n'était pas possible. Donc, ça facilite tellement. Avant, je me souviens que je faisais des échanges entre mes îles et maintenant, c'est tellement plus simple. Donc, vous voyez, par exemple, si on prend ça, et bien moi, j'ai cette couleur et je peux changer. Du coup, je peux mettre par exemple celle-là ou celle-là. Oh, celle-là, elle est belle ! Du coup, c'est parti ! Sachant que j'ai catalogué l'autre, donc j'aurais juste à racheter. Vous pouvez même, moi, c'est ce que je faisais pendant certains temps. C'est très long. Mais ce que je faisais pour cataloguer toutes les couleurs, c'est que je recommençais à parler à Serge et je rechangeais le même item d'une autre couleur. Ça prend beaucoup de temps, mais ça vous permet de cataloguer quand même beaucoup d'items. Donc, c'est vraiment vachement pratique. Donc, je vais vous montrer avec un autre item comme ça. Vous voyez, on va faire le lot de peau de peinture. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de couleurs. Je vais prendre les tons épiaux. Ils ne sont pas super beaux, mais je ne les ai pas. J'aime trop. Franchement, c'est vraiment trop sympa l'ambiance chez Risette et Serge. De toute façon, sur l'île de Joe, l'ambiance est quand même vachement sympa. Donc, moi, je vous recommande quand même de ne pas aller sur trop les Treasers Island sinon ça va vous gâcher un petit peu le gameplay du jeu. Donc, n'y allez pas trop. Du coup, la neuvième chose à faire, je ne vais pas vous la montrer parce que je vous l'ai déjà montré dans mes anciennes vidéos, mais ça va être d'éclater des ballons sur votre île. Donc, soit vous avez un plan de craft, soit vous avez des clochettes, des accessoires ou des items. Donc, n'hésitez pas à éclater les ballons sur votre île. Les ballons apparaissent toutes les 5 minutes sur votre île. Donc, voilà, il faut juste que vous trouviez de quel sens il passe et toutes les 5 minutes, vous calculez et vous éclatez vos ballons. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, la dernière chose à faire, ça va être d'aller sur les Villas de loups. Pourquoi j'en parle en dernier point ? Parce que vous n'avez pas forcément le DLC. Donc, je ne vais pas vous montrer sur le DLC parce que malheureusement, j'ai Reset et sur cette île, je n'ai pas avancé du tout le DLC. Donc, je n'ai pas encore tout ça. Mais du coup, sur les Villas de loups, vous pouvez cataloguer aussi beaucoup de choses. Alors, les items que vous avez sur les Villas de loups se retrouvent aussi bien sûr sur votre île. Vous n'avez pas besoin des Villas de loups pour les débloquer. Mais ça vous permet d'avoir beaucoup plus facilement les items. C'est vraiment très pratique. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez le DLC, à y jouer et à avancer dans le jeu. Je vous le dis, même si moi, je ne le fais pas. Mais bon, moi, j'ai catalogué quand même déjà pas mal de choses grâce aussi à vous, mes abonnés, qui m'avez donné beaucoup de choses. Du coup, voilà, ça fait super plaisir. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider et vous éclairer. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air pour me soutenir, à commenter pour qu'on échange ensemble et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501